Victimes des accidents, les enfants que l'on croit en sécurité quand on les place sur la banquette arrière. Encore faut-il qu'ils soient protégés par un bon siège de sécurité. Guylain Deveau nous aide à le choisir. On roulait à 60 à l'heure à peu près, quand la voiture a dérapé. Alexandre était derrière, il venait juste de se détacher. Et quand on a senti que la voiture dérapait, Delphine s'en est rendue compte très vite. Elle s'est également détachée pour attraper son petit frère qui était derrière. Il ne s'en serait pas sorti si Delphine ne l'avait pas protégé. Puisqu'il n'était plus attaché, il ne s'en serait sûrement pas sorti. Alexandre est sorti indemne de cet accident. Mais cette chance n'est malheureusement pas donnée à tous les enfants. Sur les routes européennes, on compte chaque année 80 000 enfants blessés et 1 000 tués, faute d'avoir été correctement attachés. Un enfant n'est pas un adulte en réduction. Et pour le protéger en voiture, il faut donc, pour chaque âge, chaque poids, des dispositifs spécifiques de l'âge. La ceinture de l'adulte est dangereuse pour l'enfant. Par contre, avec tous les dispositifs appropriés, poids par poids, âge par âge, eh bien, on obtient des qualités de protection toujours positives. Le prix des sièges auto varie entre 300 et 1 000 francs. Obligatoires depuis janvier 92, ils sont dotés depuis le 1er mai dernier d'une nouvelle réglementation. Celle-ci autorise exclusivement l'usage des modèles E, nouvelles normes européennes. Pour les enfants de moins de 9 mois, le lit nacelle ou lit auto s'attachent avec la ceinture. De 0 à 4 ans, le dos à la route est le système qui offre le plus de sécurité. Il peut même s'installer à l'avance si le véhicule n'est pas équipé d'un airbag. De 9 mois à 4 ans, le siège à harnais se fixe sur la banquette arrière. Le réhausseur de 4 à 10 ans doit être choisi de façon à ce que la ceinture soit au niveau des cuisses. Enfin, n'oubliez pas que la sécurité de votre enfant, c'est aussi des règles essentielles à respecter. Le bras par la fenêtre, les objets lourds derrière descendent du côté de la chaussée.